Bon, histoire de régler le problème une bonne fois pour toutes et afin de gagner en recensement, aujourd'hui je vais faire un petit point sur le byte et l'octet. En effet, je vois beaucoup trop souvent des cours qui disent qu'un byte vaut un octet. Alors certes, c'est bien de simplifier les cours, mais ça reste faux. Commençons tout simplement par la définition de ces deux mots. Un byte est une unité d'information digitale qui possède communément 8 bits. Un octet, quant à lui, est une unité d'information digitale qui possède 8 bits. Si ce communément est présent dans la définition, ce n'est pas pour rien. C'est justement la nuance qui change tout, surtout si vous codez en C, C++ ou encore plus ancien. Car dans ces langages-là, vous devez savoir que cette différence existe. Maintenant, passons à son histoire. Depuis le début de l'informatique, les bytes ont existé avec une taille variant de 1 à 48 bits. Nous sommes donc assez loin de l'octet. Dans les années 1960, la norme était 6 ou 9 bits pour un byte. Puis, la norme 8 bits a commencé à se développer avec l'arrivée de moyens de communication fonctionnant en 8 bits, suivis de près par les premiers processeurs 8 bits. Vers les années 1990, l'utilisation de bytes de 8 bits a commencé à devenir courant. C'est pour cette raison que le C et le C++ ont commencé à avoir des bytes d'au moins 8 bits. Ce qui n'empêche pas les plus anciennes versions d'avoir des bytes plus petits. En 1999, il fut défini que le symbole B définirait un byte de 8 bits. Alors que jusqu'à présent, il était le symbole pour un byte, peu importe sa taille. Conclusion. Officiellement, le symbole B équivaut au symbole O. Cependant, byte ne signifie pas octet. Et certaines documentations continuent d'utiliser le symbole B pour des bytes qui ne font pas 8 bits. De plus, il ne faut pas confondre bit et byte. Et enfin, encore une fois, byte ne veut pas dire octet. Il ne s'agit pas d'une traduction. Byte en anglais veut dire byte en français et de même pour octet. Un octet est un byte de 8 bits. Cependant, un byte peut, bien que cela devienne rare, ne pas faire 8 bits. J'espère que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.